Alors, je ne me rappelle plus. Bonjour à tous, c'est Jenny de la team Berceau Magique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la fertilité et vous donner quelques astuces pour l'améliorer. Vous le savez, avant de commencer cette vidéo, on vous invite comme d'habitude à vous balader sur notre chaîne YouTube Berceau Magique Lifestyle afin de trouver de nombreuses autres vidéos liées à la parentalité. Si ce n'est pas encore fait, on vous invite également à vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, on va aborder le cas de la fertilité. La fertilité est un sujet important car nous le savons, aujourd'hui, de nombreux couples rencontrent des difficultés à concevoir un enfant. On entend souvent parler de fertilité féminine, mais nous avons décidé de nous renseigner aussi sur la fertilité masculine. Car la qualité du sperme et des spermatozoïdes de monsieur a autant d'importance que les ovules de madame. Nous allons donc vous livrer 5 astuces qui permettent d'améliorer la fertilité du couple. Astuce numéro 1. Évitez le surpoids. Plus votre IMC est élevé, plus la qualité des spermatozoïdes peut être altérée. Sachez que le surpoids peut également entraîner des changements hormonaux qui peuvent augmenter les soucis de fertilité. Si vous êtes en surpoids, perdre un peu de poids peut être une solution pour améliorer votre fertilité. Malgré tout, on sait que ce n'est pas toujours facile, alors n'hésitez pas à vous faire accompagner par un nutritionniste ou un diététicien. Astuce numéro 2. Arrêtez de fumer. Être fumeur peut compliquer les choses lorsqu'on veut avoir un enfant. En effet, la cigarette avec ses très nombreuses substances toxiques peut réduire le volume de sperme, ainsi que la densité et la mobilité des spermatozoïdes. De plus, le tabac serait responsable d'une baisse de la fertilité féminine de 10 à 40%. Astuce numéro 3. Diminuer l'alcool et le café. En effet, une consommation régulière et excessive d'alcool peut être mauvaise pour la qualité du sperme et crée un déséquilibre au niveau hormonal néfaste aussi bien pour l'homme que pour la femme. En ce qui concerne la caféine, elle serait bénéfique pour la mobilité des spermatozoïdes chez les hommes. Par contre, chez les femmes, elle affecterait les taux d'hormones et donc la conception. Et n'oubliez pas qu'il y a de la caféine dans le café, mais également dans certains sodas. Astuce numéro 4. Privilégier certains aliments. En effet, les aliments riches en antioxydants sont recommandés lorsque vous cherchez à avoir un enfant. En fait, ils vont aider à lutter contre le stress oxydatif, ce dernier pouvant endommager les spermatozoïdes et leur capacité à féconder l'ovule. D'autre part, les acides gras et les minéraux ont leur importance. Voici donc une liste non exhaustive des aliments à privilégier. Des aliments riches en sélénium, comme les noix du Brésil, le flétan ou encore la sardine. Des aliments riches en oméga 3, comme le saumon, la truite ou le harang. Des aliments riches en zinc, comme les huîtres, le crabe, la volaille et certaines céréales. Et pensez également à garder une alimentation équilibrée, riche en vitamine C. Astuce numéro 5. Avoir une bonne hygiène de vie. Manger sainement, pratiquer une activité physique de manière régulière, dormir suffisamment et réduire le stress doivent désormais être vos priorités. N'hésitez pas également à vous exposer au soleil, car la vitamine D est très bénéfique. Astuce bonus. Faire l'amour régulièrement. On peut croire que le fait de s'abstenir peut améliorer la qualité du sperme. En fait, c'est tout l'inverse, puisqu'éjaculer régulièrement aide à prévenir la dégradation de l'ADN des spermatozoïdes et améliore leur mobilité. Donc, n'hésitez pas à faire régulièrement l'amour afin de maximiser vos chances. Enfin, sachez que si vous essayez d'avoir un enfant depuis plus d'un an sans succès, vous pouvez vous rapprocher de votre médecin. Il pourra vous prescrire des analyses afin de vous assurer qu'il n'y ait aucun problème de fertilité et vous rediriger vers des spécialistes. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo consacrée aux astuces pour améliorer sa fertilité. Si elle vous a plu, on vous invite comme d'habitude à la partager autour de vous et à liker. Et si vous avez des conseils à ce sujet, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. A très bientôt pour de nouvelles vidéos ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501